Le samedi 17 avril, la famille royale britannique se rendra à la chapelle Saint-Georges, du château de Windsor, pour rendre un dernier hommage au prince Philippe. L'époux de la reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle, ce vendredi 9 avril, à l'âge de 99 ans. Cesse, par voie de communiquer que la reine a annoncé la terrible nouvelle. Le lendemain, l'héritier du trône d'Angleterre, le prince Charles, cesse, confie à la presse sur la perte de son père. L'homme qu'il surnomme avec affection son cher papa a laissé un énorme vide au sein de la famille royale. Le prince Philippe manque énormément à ma famille et à moi, a confié le fils aîné de la reine. Toute la famille sera présente pour suivre le cercueil du duc d'Edimbourg, y compris le prince Harry. Un moment de recueillement certes, mais aussi pour apaiser les tensions. Un bon moment pour discuter. Durant son passage en Angleterre, le duc de Sussex va possiblement profiter de son séjour pour discuter de l'entrevue, diffusée en mars dernier, sur la chaîne américaine CBS. En compagnie de sa femme, Meghan Markle, il avait fait des révélations surprenantes sur sa famille. Le chroniqueur Briony Gordon avait expliqué au quotidien The Télégraph que cet entretien n'avait jamais été fait dans le but de blesser la reine. Si Elisabeth II a toujours su montrer beaucoup de compassion à l'égard de son petit-fils, Harry va devoir affronter son père, le prince Charles, avec qui la relation s'est dégradée. Pour que les fortes tensions s'apaisent, il va falloir que le père du petit Archie soit prudent, selon l'auteur Tom Bauer. Dans une interview accordée au journal The Sun, ce dimanche 11 avril, l'auteur de la biographie sur le prince Charles, estime que le duc de Sussex va devoir être très prudent avec sa famille. S'il arrive avec une attitude guerrière, sûr de son bon droit et exempt de taux reproches, il risque de sceller un divorce permanent avec sa famille, affirme Tom Bauer. Pour affronter ses proches, le prince Harry sera seul puisque Meghan Markle, enceinte, n'a pas eu l'autorisation médicale de voyager. Article écrit en collaboration avec 6 médias Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501